L'été approche. La preuve, c'est qu'en début de soirée, en regardant vers l'est, nous voyons en ce moment se lever l'étoile Vega, la plus brillante étoile de la constellation de la Lyre et l'une des plus brillantes de tout le ciel. La Lyre est une petite constellation, bien dessinée par des étoiles brillantes. Les Grecs y voyaient un instrument de musique, mais les Mayas, au Mexique, y voyaient une carapace de tortue. Vega, une étoile jeune et chaude, est environ trois fois plus grosse que le Soleil. Elle est entourée d'un disque de poussière qui permettra un jour la formation de planètes autour de cette étoile. La constellation, en bordure de la Voie Lactée, mérite d'être observée avec des jumelles ou un petit télescope. Entourant l'étoile double Delta Lyre, on y trouve un groupe d'étoiles jeunes, de couleur orange et bleu. Entre les deux étoiles du bas de la constellation, sous la fête écheliac, se trouve un très bel exemple d'étoiles mortes. Cet anneau de fumée, perdu dans les étoiles, est ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire, gigantesque bouffée de gaz expulsée dans l'espace lors de la mort d'une étoile semblable au Soleil. Ces restes d'étoiles sont éphémères et le gaz se dilue dans l'espace en quelques millénaires. Durant l'été, nous reviendrons vers la Lyre, qui servira alors à nous orienter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada